Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 17 août. Merci de nous rejoindre pour votre journal de la mi-journée. Et on commence avec un peu de météo marquée par les canicules et les déficits de précipitation. Ces derniers mois, les sols ont été mis à mal par la sécheresse. Une sécheresse qui a affaibli les cultures et leurs récoltes. Sur certains secteurs, les rendements sont faibles pour les agriculteurs. Et malgré le retour de la pluie, cela ne suffira peut-être pas à sauver les productions. Les explications de Grégoire de Châtillon. Malgré les pluies tombées hier et aujourd'hui, la Vendée n'est pas épargnée par cette sécheresse historique. Le problème de fond reste entier. On a une sécheresse en profondeur. Et ça, ce n'est pas les quelques gouttes, les 5-6 mm ou 10 mm par endroit qui vont contrer cet état. Des rivières asséchées, des animaux assoiffés et des cultures qui souffrent. Ici, vous avez derrière moi un champ de maïs semences, où là, on n'a pas de fécondation, on n'aura pas de production. Parce qu'on a l'effet de canicule combiné à l'effet sécheresse, où là, la plante n'a pas pu exprimer son potentiel. Et donc, on n'a pas d'épilles, on n'aura pas de graines. Toutes les plantes souffrent. Donc, il y a les plantes qu'on cultive, mais il y a aussi les arbres. Vous voyez, les arbres de ce temps, ils se dessèchent d'une façon très précoce aussi. On a des peupliers qui perdent leurs feuilles. On est au 15 août. D'habitude, c'est plutôt fin septembre, début octobre. Eh bien là, non, c'est une façon très précoce. Comment la nature va-t-elle réagir derrière ça ? Tout le monde se pose la question. Comme en 1976 et 2003, 2022 restera dans les mémoires. L'eau est plus que jamais un sujet majeur, en particulier pour le monde agricole. On a remarqué depuis quelques années que la quantité d'eau reçue annuellement est toujours la même. Forcément, cette année l'illustre bien. Elle est complètement inégalement répartie. Et on s'attend à des quantités d'eau importantes qui viennent d'un seul coup. Et là, comment va-t-on pouvoir réagir ? Le sol, déjà, ne sera pas forcément prêt à réceptionner toute cette eau. Donc, on risque d'avoir du ruissellement. Et puis après, quand on va arriver à la quantité globale de précipitations sur une année, eh bien, ce surplus d'eau, il va partir à la mer. Et la question qu'on se pose, nous, on se dit, est-ce qu'on sera prêt encore à la stocker ? Ou est-ce qu'on la laissera partir à la mer ? Et si on est en capacité de la stocker ou d'en stocker un peu plus qu'à l'habitude, on sera peut-être en mesure aussi de préserver nos cultures, de préserver l'environnement et la biodiversité l'année prochaine. En attendant, la tendance météo nous annonce à nouveau des journées chaudes et sèches pour la Vendée d'ici la fin du mois d'août. Notez que cette sécheresse a aussi fait chuter les réserves d'eau. Le taux de remplissage de ces réserves en Vendée est descendu à 52%. Ce chiffre égale le record le plus bas jamais atteint dans le département. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans notre édition de 18h. De la culture à présent à Jars-sur-Mer, le cinéma Les Ormeaux se met à la culture nippone. Hier, l'établissement organisait la première édition de son festival des animés japonais. Six films d'animation plus ou moins connus ont été projetés tout au long de la journée. L'animation japonaise qui prend de l'ampleur chaque année avec toujours plus d'adeptes. L'animation japonaise, c'est une culture. C'est quelque chose qui est appris entre les années 80 et 90. Depuis les 3, 4, 5 dernières années, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec l'animation japonaise. Et donc, en fait, on veut profiter de cette mode-là pour faire découvrir des animés qui n'ont pas forcément eu l'habitude d'être diffusés en salle comme Poupelle, donc l'avant-première de Poupelle ou la chance de Madame Nicucco. On se rend à présent entre terre et mer sur le mythique passage du Goua. Près de 20 000 véhicules le traversent chaque jour en période estivale. Parce que le Goua, vieux de plus de 50 ans, n'est pas seulement un passage. Il est devenu une attraction à lui seul. Alors, nous avons voulu revenir sur ce lieu emblématique entre Beauvoir-sur-Mer et Nord-Moutier dans ce reportage de Diane Delangle. Mythique passage du Goua. Cette route submersible de 4,2 km de longueur fait la fierté des habitants de Noirmoutier. 2300 véhicules le traversent chaque jour l'été à marée basse. Un record de 3050 a même été comptabilisé en 2019. On considère qu'il est unique au monde. C'est vrai qu'on est très attaché au passage du Goua. C'est un peu le site qui fait vivre à la fois les gens de l'île, mais aussi les gens qui viennent depuis des années sur l'île. On commence les vacances quand on traverse le passage du Goua. Ça fait partie un peu de cet imaginaire et de cet attachement au passage. Alors, ça s'est créé par des courants. Naturellement, en fait, c'est vrai que quand on regarde le Goua, on se dit que ça a été fait par l'homme. Non. On a deux courants qui se sont rejoints et qui ont déposé différents éléments, de la vase, du coquillage et autres, qui ont créé une surélévation permettant de la traverser à marée basse. Un site un peu unique en son genre par sa longueur et par ses aménagements. Côté aménagement, ces balises installées tous les 100 mètres permettent d'indiquer la direction à suivre en cas de submersion, particulièrement utiles lors des fameuses foulées du Goua. Mais surtout, pris d'assaut par les photographes, les perroquets. Ces refuges pour les imprudents qui se laissent surprendre par la marée. Il y en a chaque année. Ces installations tirent leur nom de perroquets, des cris que font les victimes. Ainsi perchés, peut-être ont-elles été piégées par les braillards. Une des nombreuses légendes que l'on se raconte sur le passage la nuit ou lorsque le brouillard se lève. « Les braillards, ce sont ces êtres qui vous appellent un petit peu, ces voix qu'on entend au large. On a tendance à vouloir aider ces cris qu'on pense être des nageurs en détresse. Et finalement, on se retrouve attirés par l'eau et on se retrouve coincés sur la chaussée. Donc ça fait partie des légendes qui nourrissent, on va dire, le passage du Goua. » Mi-pavé, mi-goudronné, la route est régulièrement refaite pour résister aux assauts de la mer. Mais le mythe, lui, est immuable. Pour en apprendre plus sur l'histoire de ce lieu hors normes, rendez-vous les mardis et les jeudis pour une visite guidée organisée par l'Office de tourisme de Noirmoutier. Sur le Goua ou autre part en randonnée, vous utilisez peut-être des bâtons pour marcher. Des outils qui peuvent endommager les sentiers pédestres selon le comité départemental de randonnée. Avec leurs pointes métalliques, ces bâtons créent des trous dans le sol, accélérant ainsi son érosion. C'est le cas notamment en Bretagne. Alors pour éviter la même situation en Vendée, le comité de randonnée souhaite avertir les marcheurs de ces risques. « À ce jour, nous n'avons pas de remontée d'informations par rapport à la dégradation du terrain en Vendée, proprement dite. Donc il n'y a pas eu de contraintes ou d'arrêtés de prix par rapport à cela. Si effectivement nos amis bretons ont constaté qu'il y avait des micro-fissures dans le granit, qui peuvent ensuite être infiltrées par l'eau, entre autres, si ça devait arriver en Vendée, on prendra les dispositions nécessaires. On recommandera les dispositions nécessaires. C'est la fin de cette édition. On se retrouve ce soir à 18h pour un nouveau journal. Belle journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada